Hi, Mina, c'est Kyu-chan, et bien voilà, je vous retrouve donc pour le véritable épisode 7, puisqu'en effet j'ai eu un décalage dans mon décompte la dernière fois, ça arrive évidemment. Alors, pour faire un petit résumé de ce qui s'est passé, dans l'épisode précédent on avait affronté Ignis, qui est donc un autre gardien du, entre guillemets, de The World, puisqu'il y avait d'abord Ski, et là on a eu Ignis. Et on a également rencontré Kubia, qui est né justement quand on a vaincu Ski, donc bah voilà. Alors, par contre, je suis désirée si vous attendez du bruit, c'est mon chat qui joue avec sa balle, c'est le moment évidemment. Bon, donc, je sais qu'on les avait lus, mais comme ça au moins on a un petit rappel, donc on avait Pyros qui nous demandait de le rejoindre là-bas pour une vengeance, on avait un Sanjuro qui nous demandait de l'aide pour une épée à deux mains, et confisquait la balle. Voilà, comme ça au moins je suis sûre que vous ne tendrez pas la balle de mon chat. Et donc on a Natsume qui nous dit qu'elle allait être dix fois plus forte quand on la retrouverait. Je ne sais pas trop comment, mais bon, que venez-vous que je vous dise. Alors, donc le forum, ça on ne l'avait pas lui il me semble. Donc déjà ici je vois qu'il y a un truc de level-up. Si vous arrivez à vaincre l'alien niveau 10 en bas du donjon de lambda sans fond sans espoir pas, votre niveau sera multiplié par 10, allez voir vous-même. D'accord. Mon niveau n'augmentait pas, je ne pouvais pas entrer dans un groupe, mais une fois que j'ai vaincu l'alien niveau 10 du donjon de lambda sans fond sans espoir pas, mon niveau était décuplé, je peux entrer dans tous les groupes. Ça sent le fake quand même. Je n'y croyais pas, mais j'ai essayé pour me marrer. L'alien niveau 10 a été facile à vaincre. Quand j'ai ouvert ma fenêtre de statue, mon niveau était dix fois plus élevé qu'avant. Ça sent quand même le fake, mais bon. Pour Kite. Ah, je veux vous parler. Tu es sacrément célèbre en ce moment, mais je sais que les types comme toi ne sont qu'une arnaque. Si tu crois que j'ai tort, viens au donjon de lambda, traquant muet pas et viens seul. Viens seul, je suis sérieux. Ok. Ça pue. Ah, ultimate. Je crois que de temps en temps, vous allez me sourire, excusez-moi. Oui, c'était énorme. Je n'oublierai jamais Noël 2005. La vie s'est arrêtée. Je n'étais qu'un enfant, mais j'ai cru que c'était la fin du monde. Pluto's Kiss, c'était un super nom. A cause de ça, l'organisation d'internet est devenue un problème. Et l'OS de base a été transmis à Altimit. C'était le seul OS à ne pas avoir été touché. C'est bien ça ? Mouais. Euh, attendez. Euh, ah oui, Altimit c'est un OS parfait, gna gna. Et donc là, vous ne comprenez pas que c'est ce genre de raisonnement qui donne tout son pouvoir à Altimit et CRM. Arrêtez de rêver, Altimit n'est pas un système parfait. Ok. Je voudrais qu'ils changent le nom de cette loi. Loi qui interdit toute action ou réunion provoquant un quelconque dysfonctionnement du réseau. C'est beaucoup trop long. Je suis d'accord. Alors, euh, ça on s'en fiche, ouais. Ah. Pluto's Kiss, c'était il y a déjà 5 ans. Le temps file. Je me souviens quand ils ont ouvert le réseau à tout le monde, il y a 3 ans. C'était Noël et le monde entier faisait la fête. Il n'y a plus eu de cyberterrorisme depuis. Sans doute grâce à CRM et Altimit, c'est bien un OS parfait et impeccable. Là, il y a Moshi qui vient encore agir. Je vous le dis, il faut vous débarrasser de cette idée qu'Altimit est parfait. Vous tombez dans le panneau d'Altimit et CRM. Ils disent que le malheur frappe toujours là où on l'attend le moins. Faites attention, sinon ce sera l'enfer sur Terre. Est-ce qu'il se passerait un truc chez Altimit ? Je ne sais pas si Altimit et CRM ne pensent qu'à eux. Mais vous trouvez que ce jour de trêve a un sens, vous ? Ce n'est pas une bêtise pour rassurer CRM ? C'est pas impossible. Hop, ok. J'ai quitté le truc un peu vite, mais de toute façon, il n'y avait plus rien, donc voilà. Bon, je propose de commencer par le donjon de la fameuse Lian niveau 10, où apparemment la Tsume est. Ah oui, avant toute chose, je vais vous montrer quelque chose. Je mettrai dans la description ce qui va avec, vous allez comprendre. En faisant un petit peu de... Oh, non, je ne sais plus. Est-ce que je les ai ici ? Oui. Donc déjà ici, j'ai une arme rare. Il y en a une deuxième ici. La Shizu One, celle-là, on l'avait déjà vue. La grande élite aussi. Et je pense que c'est tout. Ouais. J'essaierai d'avoir les autres, parce qu'il ne m'en manque une en fait, pour l'instant. Mais je vous mettrai dans... Dans la... Comment ? Je vous mettrai dans la description l'endroit où je suis allée pour les avoir. Et quels monstres vous donnent quoi ? En fait, ce n'est pas compliqué, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, Historique Zap. Voilà. Je suis allée ici, à Boyan Orange Terre Sainte. Et ici, je vous mettrai dans la description le nom des monstres et les objets qu'il donne. Mais je sais déjà qu'il y a deux monstres qui vous donnent deux armes rares. Et un troisième qui doit vous en donner une, mais jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à l'avoir. Celui-là, il est assez possessif envers cette arme rare. Mais je vous mettrai dans la description les monstres et les armes qu'il donne. Et il y a encore d'autres armes rares, mais pour l'instant, je n'ai pas les mots-clés pour aller là-bas. Alors, nous allons prendre Gardenia. Et nous allons prendre... Nous allons prendre... Nous allons prendre... Rachel. Au passage, j'ai donné à Gardenia la Super Wufei. Donc c'est une arme rare. Et en fait, c'est l'arme rare qu'on obtient en échangeant l'objet nourriture au PNJ Henry. Voilà. Donc c'est une arme qui lui va assez bien. Et donc, il est temps d'y aller. Attendez, niveau objet, qu'est-ce que ça donne ? 56... Je crois que normalement, avec mon level, ça devrait largement aller, surtout avec ces deux-là. Alors, donc, j'ai dit qu'on commençait par... Voilà, par celui-ci. Voilà, alors, revoyons un petit peu. Bien. Alors, vous connaissez la chanson. Je vais m'occuper des monstres dans le... Dans le champ. Et je vous retrouve après. A tout de suite. Voilà, le champ est nettoyé. Et nous pouvons donc entrer dans le donjon. A la recherche donc de Natsume, qui donc est sûrement ici, hein. Puisqu'il semble qu'elle est crue, cette espèce de canulard. Il faut s'en aller forcément, hein. Alors. Allez, hop. Bonjour, Rocher. Allez. Voilà. Non mais oh. Ok. Bon, normalement, c'est un donjon de trois étages. Donc, ça devrait aller assez rapidement, normalement. Alors. On pourra même aller à la... Satou-Bot sans problème. Hop. Super. On va aller par là. Pour avoir le deuxième portail. Allez, voilà. Encore un. Y'a pas un oeuf qui traîne ? Y'a pas d'oeuf qui traîne. On va quand même aller ouvrir le coffre qui est là-bas. Une hache de diable. C'est pas mal. On en profite. Alors. On va de l'autre côté. J'ai baissé un petit peu le son du jeu. N'hésitez pas à me dire si jamais il est trop bas. J'aimerais quand même que vous entendiez la musique malgré tout. Mais j'ai toujours peur que le son du jeu aille trop fort par rapport à ma voix. Donc, pour être sûr que vous m'entendiez bien quand je commente. Ce serait quand même dommage. Donc, n'hésitez pas à me dire s'il faut que je réaugmente le son ou s'il est bien comme ça. Alors. Voilà. Donc, niveau suivant. Zut. Alors. Ok. On va donc commencer par aller à droite pour ouvrir les portails. Non, mais euh... Ah ben, attendez. Moi, j'ai ton air, moi. C'est pas grave. En plus, je ne me... Je ne sais pas pourquoi je me... Je me empêche à faire attaquer... Gardania magiquement alors qu'elle frappe super fort physiquement. C'est... C'est un réflexe que j'ai alors qu'en fait, ça ne sert à rien. Ok. Il n'y a pas un oeuf là-bas ? Si, il y a un oeuf. Ok. Toujours partir à la recherche des oeufs. C'est toujours très intéressant pour les... 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 Les grunquis. Ok. Vous voyez, ça c'est... Le 171, c'est... C'est justement Gardania qui l'a fait. Donc c'est bien la preuve que... Ça ne sert à rien que je tiens à s'attaquer magiquement... Euh... Oui, magiquement. Alors que physiquement, elle est super badass. Ok. Ok. Super. Il n'y a pas un oeuf qui traîne ? Je crois qu'il y avait deux coffres. Donc à mon avis, il n'y aura pas d'oeufs. Ouais, c'est ça. Alors. Ok. Nickel. Maintenant, on va aller du côté gauche pour nous diriger vers la suite. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Hop. Nickel. Allez, Gardania, vas-y. Toi, tu fais super mal. Voilà. Magnifique. C'est vrai que Gardania, c'est quand même un des meilleurs personnages secondaires qu'on peut avoir. Franchement. J'avais oublié à quel point elle pouvait frapper aussi fort. C'est à la limite du cercle, mais j'y suis. Voilà, je l'ai eu. Hop. Et là, il y a encore un corps piégé. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Un truc intéressant, s'il te plaît. J'ai encore une hache de diable. Bon, c'est pas grave. Ça fera de l'argent. Ok. Et donc, normalement, Natsume devrait être ici. Ouais, je vois où est la statue Goth. Donc, à mon avis, Natsume ne doit pas être très loin. Voilà. Et le filet meurt aussi, donc c'est bon. Un oeuf doré, on le prend. Le coffre, on le prend. On va aller à la statue Goth. Jambière d'ivoire, scarabée argent. Et encore un scarabée argent. C'est magnifique. Non, pas d'oeuf. Le dernier portail. Ah, mais il y a lui, en fait. D'abord, lui, parce qu'il va ressusciter. Voilà. Ensuite, toi. Et enfin, le dernier. Hum. Voilà. On n'en parle plus. J'ai entendu un coffre, là. Il n'y aurait pas un oeuf ici, par hasard ? Si, il y a un oeuf. Magnifique. Et donc, Natsume, il se trouve dans la pièce vide, tout simplement. Est-ce qu'elle est avec Niveau 10 ou est-ce qu'elle est avec un monstre normal ? Apparemment, c'est un monstre normal. En effet. Il ne porte pas le nom de Lian niveau 10. C'était donc bien un canula. Oui. Oui. Mais tu progresses. Ouais, et ça, c'est dans tout. Ok, bah, pour elle, c'est bon. On va donc passer au suivant, à savoir, on va aller aider Sanjuro avec son épée. Et pour ça, je vais changer d'équipe. Mais je vais d'abord aller mettre... Enfin, ce que je peux faire, c'est déjà, c'est disperser mon groupe. Voilà. Je vais donc m'occuper du truc. Oui, je sais, ici, normalement, il devrait y avoir mon grand petit maigre. Voilà. Ça, c'est Henri. Donc, c'est avec elle que vous échangez la nourriture. Pour avoir la Super Woufei. Donc, je disais, normalement, il devrait y avoir mon grand petit perfil. Sauf que, suite à un petit souci, j'ai dû recommencer... J'ai dû reprendre une ancienne sauvegarde. Parce que mon dernier... Mon dernier enregistrement a mal fonctionné, en fait. Donc, voilà. Euh, attendez, c'est quoi, ça ? Je vais peut-être en garder un. Ok. Voilà, je vais en vendre ça. Ah non, je suis bête, je ne les vends pas, là. Je me suis bourrée. Ah, c'est vrai que ça pourrait être que j'utilise. Attendez, parce qu'en fait, je me suis bourrée, j'ai oublié qu'on n'était pas dans... Je vais en... Je vais donc en laisser un ici, ça peut toujours servir au cas où. Et, attendez, hop. On va aller vendre quelques armes pour récupérer de l'argent. J'ai trop de trucs, j'ai trop de trucs ! On va garder la Tsumushi et la Mikazuchi. Ça, c'est une rare, il faudra que je pense à la remettre. Ça, on va garder... Ça, je vais quand même en vendre que 4, on va en garder un. Ça, ça peut peut-être servir. Hum hum. Hum hum. Bon, attendez. Déjà. Ok, la Jambère d'Ivoire, ça ne m'intéresse pas. Ça, ça ne m'intéresse pas. Et ça, ça ne m'intéresse pas. Ça augmente tout ce qui est côté physique. Le problème, c'est que j'ai besoin du Parur-Patt. Parce que ça me permet d'avoir Reps-Ola, qui est quand même super intéressant. Zut. Bon, c'est vrai que le Calo-Eclair, il me permet d'avoir une esquive plus intéressante. Mais bon, j'ai besoin du Reps-Ola. Quand c'est moi qui suis en... En île, j'ai intérêt à avoir ce Reps-Ola. Bon, je vais appeler mes prochains alliés. Donc, je vais appeler, évidemment, Sanjuro. Puisque nous allons dans le donjon où il nous a appelé. Ola, petit lag, décidément. Et nous allons appeler... Nous allons appeler Natsume, justement. Voilà. Et tant qu'on y est, je vais voir pour leur donner quelques équipements. Natsume... Non mais revenez ! Revenez ! Mandandouille, ici ! Ici ! Qu'est-ce que tu as trouvé qu'un truc est intéressant, toi ? Je ne pense pas. Alors, qu'est-ce que je peux lui donner, déjà ? Ça, déjà, je peux lui donner, ce sera intéressant pour elle. Voilà. Quoi d'autre ? Ça, j'en ai trois, je peux lui en donner un. Voilà. Et... On va lui donner ça, parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et pour lui, maintenant. Parce que lui aussi, il faudrait qu'il ait des trucs intéressants. On va toujours lui donner ça. Hop. Voilà. Ensuite, on va lui donner ça. C'est des armes et des armures qu'on récupère assez facilement. Donc, ce n'est pas un problème. Et au moins, eux, ça leur fait de la défense en plus. De la défense, de l'esquive et tout le tintouin en plus. Alors... Sanjuro, voilà. Hop. On y va. On y va. Ok. Et donc, encore une fois, vous connaissez la chanson. Je vais m'occuper des monstres du champ. Et je vous retrouve après être pour le donjon. A tout de suite. Voilà. Le champ est nettoyé. Nous pouvons donc nous rendre maintenant dans le donjon. Afin de récupérer l'épée que Sanjuro désire. Alors. Ce sera normalement encore un donjon à trois niveaux. Donc, il n'y aura pas trop de soucis. Ok. Magnifique. Ça, j'adore. Alors, je n'entends pas d'oeufs. Ah si. Tu vois, t'es bien silencieux, toi. Et de l'autre côté, il n'y en a pas. Donc. On va commencer par aller par là pour faire les deux portails. Il n'y a pas d'oeufs ici. Ah si, il y a des oeufs, mais pas celui que je cherche. Ici, il n'y en a pas. Alors. Ok, magnifique. Ok. Je ne sais pas ce qu'ont les autres. Ah, lui aussi, il a éclair. Ok. Et il a même... Donc, attendez. Hop. Voilà. Et apparemment, la Tzume aussi a éclair. C'est parfait. Donc là, vous n'avez juste aucune chance. Ah ! Voilà. Il n'y a pas d'oeufs, il n'y a pas d'oeufs. Ok. On repart dans l'autre sens. Hop. Tranquille. Alors. On avance, on avance. D'ailleurs, j'avoue que... On n'est plus très très loin de la fin de ce volume-ci. Pas que j'ai envie que le jeu se termine rapidement. Au contraire, j'adore ce jeu. Mais bon. Malheureusement, tout a une fin. Ça, on le sait tous. Alors. Ok. Niveau 2. Je ne sais pas trop de quoi vous parler. En même temps. Alors. Ok. Voilà. On n'en parle plus. C'est quand même plus pratique quand on a le bon élément. Alors. Je vois un oeuf déjà. Ah, ce n'est pas possible. Voilà. Et de l'un. Allez. Voilà. Ah. Et de l'un. Allez. Voilà. On a quand même un peu le scéné de faire le boulot quand même. Alors déjà, je vais un oeuf ici. Ok. Attendez. Bof. On va quand même aller par là récupérer les coffres. Ça tombe. Il y a peut-être un truc intéressant à récupérer. Non. Un oeuf. Encore un oeuf. Au moins, je ne serais pas venue pour rien. Un ressuscité magnifique. Le pendu, ça, je m'en fiche. Bon. On a quand même récupéré deux oeufs et un ressuscité. Ce n'est pas trop mal. Alors. J'aime bien les petits donjons comme ça, quand il n'y a pas trop de monstres dedans. Ça, c'est bien, ça. Je vais en profiter pour faire un petit coup de soin quand même. On a récupéré de la mana, donc c'est le moment. Oui, je sais, ce n'est pas de la mana, mais moi, à force, dans tous les jeux, maintenant, je dis mana, même si ce n'est pas ça. Même dans mes Final Fantasy, je parle de mana. Il n'y a pas un oeuf ici, non. Non plus. Et non plus. Ok. On descend au niveau 3, et normalement, la statue goth doit être là. Donc là, il faut aller à la statue goth. Typiquement. Mais on va d'abord s'occuper des derniers portails. Alors. Ok. Meurs-toi, voilà. Ok. Et voilà. Oh, tant pis pour le coffre. Donc la statue goth, elle est ici, à droite. Mais on va d'abord aller au portail. Parce que la statue goth, c'est là où se trouve l'épée, donc tranquillou. Voilà. Et la sauvante. Voilà. Et maintenant, on peut aller à la statue. Tant pis pour le coffre. Tanjuro, tu dors, ça se fait bien. Ah, t'es réveillé. Bon, c'est bien. Ok. Là, c'est tu goth. Épée satanique, qui est un objet-clé, donc. Donc, pas une épée à équiper. Voilà, donc on lui a donné. Ah, une lame de lien. Ça, c'est une arme rare, encore une fois. Merci, Tanjuro. En effet, je te dis merci. Comment ça, adieu ? On va rejouer ensemble. Enfin, quelle question. Ok. Et bien, maintenant que ceci est fait. Ouais. Maintenant que ceci est fait, je vais pas me déloguer. Je vais bazarder Matsume ailleurs, voilà. Et on va partir pour le donjon où on nous demande de venir seul. Donc, c'est Marlowe qui nous demandait de venir seul. D'abord, je vais vider un peu mon inventaire, encore une fois. Alors. Il faut que je l'utilise, ce truc. Alors, attendez. Ça, je vais la garder. Ça, on va la ranger. Ça, on va ranger. Ça, on range. Et ça, je vais peut-être la revendre, parce qu'au final... Alors, la lame de lien. Bonne question. Ahah ! Bon, là-dessus, je perds ma bobine tonnerre, mais c'est pas grave. De toute façon, je garde la mukazuchi au cas où, si j'ai besoin de tonnerre. Et on va... Donc ça, je ne vends pas. Ça, je ne vends pas. Ça, je vends. Ok. Acheter. Ok. L'argent fond à une vitesse, c'est dingue. Bon, hop. Ok. Donc, maintenant, on va partir pour... Pour le truc de Marlowe, qui nous avait appelé. Alors, pour Marlowe, vu que je suis tout seul, bon, normalement, j'ai largement le niveau. Mais je ne vais pas... Bon, c'était là. Je ne vais pas faire le champ, et je vais tracer très très vite jusqu'à lui. Parce que même si je suis tout seul, même si j'ai le niveau, ben, on va quand même pas prendre trop de risques quand même. Parce que voilà, c'est surtout le fait que je suis tout seul. Euh... On va juste passer par la... Par la source. Normalement, ce sera encore un monsieur. Donc, normalement, j'aurai... Mon arme sera trop haut level pour qu'il l'améliore. Il faudrait que je trouve un grand-père pour ça. Je crois qu'encore, vu qu'il pleut, je me demande s'il ne va pas la... Ah, regardez ! Euh... Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait ? Je ne sais plus. Vous voyez là-haut ? Parce que je n'arrive plus à zoomer. Il y a une espèce de baleine, là, dans le ciel. Eh bien, comme ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est le donjon secret, le donjon final de ce volume-ci. Je n'ai pas réussi à zoomer, enfin, à me mettre à la première personne pour vous le montrer. J'ai peur que comme il pleut, il me l'affaiblisse. Donc, on va plutôt utiliser ça. J'en ai deux, après tout, comme ça, au moins, je ne prends pas de risques. Je crois que quand il pleut, il affaiblit les armes, en fait. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. J'ai été inspirée d'utiliser une autre arme. Ok, donc là-dessus, on va directement dans le donjon. Donc, je n'ai pas... Je ne fais pas le champ, je le dis tout de suite. Mais je suis bien contente d'avoir plus vous montrer la baleine. Enfin, pour moi, c'est une baleine, mais bon, je ne sais pas trop comment il l'appelle. Je ne sais plus trop comment il l'appelle dans ce volume-ci. Mais c'est le nouveau donjon secret de ce volume-ci. Voilà. Alors. Déjà là, on voit qu'il y a une salvie, donc c'est sûrement une scénette. C'est ça. Oh. La netiquette? Ça se dit, ce mot? Ok, ces deux-là, ils connaissent bien la nuance. Justice et paix. Ouais, on sait très bien ce qu'on fait, alors. Non, je ne l'avais pas deviné, ça tient. C'est écrit dans vos noms. Il a un look assez intéressant, n'empêche. Bon. Ben, on va essayer de le retrouver, alors. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, ben, on va aller chercher. Après tout, il voulait nous parler, donc... On va aller faire ce plaisir. Ok. Donc ici, comme je l'ai dit, je vais au plus vite. Donc je ne ferai pas tout. Parce que malgré tout, je suis quand même tout seul. Et malgré mon niveau, ça reste quand même risqué de se taper tous les portails tout seul. Donc là, vous savez quoi? Voilà. Parce que vous voyez, malgré tout, il faut quand même super mal, donc... Alors, j'entends un neuf. Ouais, il est là. J'ai quel? Alors. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, donc là-dessus, je vais rechanger d'arme. Vous savez quoi? Hop. Voilà. Et de un. Je ne sais pas si j'ai des dons d'eau. Ah quoi, que j'avais encore tonnerre avec cette arme-là. D'accord. J'ai changé d'empoir la dernière fois. Allez, viens. Voilà. Ok. On va descendre. Et donc... Ok. Donc déjà, on peut voir la statue goth. Nickel, j'adore quand ça fait ça. Et donc, il y a une salle vide là-haut. Donc, c'est là-haut que se trouve Marleau. Comme ça, moi, ce donjon aura été vite fait. Hop. Et toi, on va te faire en vitesse aussi. Hop. Voilà. Voilà, t'es mort. Alors, je vais quand même profiter pour aller à la statue goth. Et puis, on va aller voir Marleau. Une cuirasse de lin, une barrette en ivoire, et encore une barrette en ivoire. Magnifique. Ok. Alors. Marleau, qu'est-ce que tu nous voulais ? Ah, un oeuf. Super. Non, désolé, mais on va se mêler de ton combat. On devrait peut-être pas, mais bon. Allez. Allez. Voilà. Même pas faisant de me soigner. Bonjour, Marleau. C'est toi qui m'as appelé, crétin. Un peu de temps, tu l'as mis à mon nom, en plus. Mais c'est quoi ce mec ? D'accord. Bon, au moins, il m'a donné son adresse mail. Donc, peut-être que si ça lui revient, il me dira de quoi il voulait parler. Mais bon. Apparemment, il va être complètement à l'ouest. Bon, écoutez, je propose qu'on s'arrête là. Je ne vais pas me lancer dans un nouveau donjon, parce qu'on est déjà à 35 minutes. Donc, je ne vais pas me lancer dans un nouveau donjon maintenant. Sinon, la vidéo risque d'être trop longue. Bah, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc, je mettrai, comme je l'ai dit, dans la description, les différentes armes qu'on peut obtenir dans le donjon que je vous ai montré. Donc, le orange... Je ne sais plus comment il s'appelle en plus. Attendez. Je crois que c'est abysse, orange... Je ne sais plus. Attendez. Non, pas servi. Bon, voilà. Aboyant, orange, terre sainte. Donc, je vous mettrai les différents monstres que vous pouvez trouver et les armes rares qu'ils peuvent vous donner si vous les pompez. Ce sera fait. Voilà, j'espère que ça vous a plu à côté de ça. Et avec notre petit kite, nous vous demandons de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit like si vous avez aimé. Si vous voulez me dire quelque chose, si vous voulez m'encourager, si vous avez des propositions de jeux que vous voudriez que je fasse aussi. Même si j'ai déjà une liste bien complète à ce niveau-là. Et moi, je vous dis... Ciao tout le monde !